Bonjour, nous revenons sur l'affaire de la réunion du conseil des quartiers concernant le comité de pilotage de la Croix-Blanche. Il y a eu un communiqué d'une association indiquant que, bien qu'elle soit majoritaire au sein de ce comité de pilotage, il y a eu des frictions. Selon elle, elle aurait été écartée de ce comité. Quelle est votre vision des faits ? Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous avez une vision différente sur les faits et les événements ? Je pense que je n'ai ni à affirmer ni à affirmer les choses. Rappelez simplement que c'est un cadre consultatif. C'est un comité de pilotage qui a été créé à partir des délégués de conseils de quartier, à partir d'habitants de quartier, à partir des associations dites représentatives des quartiers du sud de la ville. Et donc c'est un organe et un comité consultatif, si on n'est pour aucun cas un organe indépendant, c'est un comité qui a été créé par la ville. Donc il est tout à fait légitime et normal que la municipalité détermine un cadre de travail de ce comité consultatif. A partir de là, les associations n'ont pas été d'accord sur certains modes de fonctionnement, bien évidemment. Donc à partir de là, ils ont décidé que, du fait qu'ils étaient en désaccord avec ce mode de fonctionnement, ils ont quitté la salle. Mais je voulais juste rappeler très brièvement qu'on ne les a pas chassés, on leur a dit quel était le cadre du travail et nous avons continué de travailler avec les personnes qui souhaitaient continuer de travailler, comme dans le cadre que nous avions prédéfini avec M. Chiamy et qui faisait référence à sa fameuse lettre que vous pourriez consulter, encore une fois, si vous le souhaitez. Est-ce que vous pensez qu'il y a derrière tout ça une manœuvre politique ou c'est quelque chose de bien plus profond, selon vous ? Non, je pense qu'il y a, certes, il y a des enjeux politiques, mais politiques au sens au plus du terme, c'est-à-dire l'animation de la ville et son futur, son développement. Après, si certains veulent mettre des démarches politiciennes, c'est leur choix, mais ce n'est pas le choix de la municipalité, ce n'est pas notre choix. On a décidé de se mettre autour d'une table pour travailler tous ensemble. Ceux qui souhaitent travailler avec nous, il n'y a pas de problème. Et j'espère que la prochaine fois, la prochaine réunion qui a lieu en début septembre, tout le monde se retrouvera autour d'une table pour continuer les travaux qui ont bien avancé, pour rédiger un cahier des charges, comme nous l'avions fait lors de la dernière réunion. Personne n'est exclu, mais maintenant, le cadre de travail a été défini, le travail a été commencé. Ceux qui veulent continuer à travailler, nous le feront. Ceux qui veulent nous rejoindre, ils le seront aussi. Alors, on voit que d'une association à l'autre, il y a différents enjeux. On voit, par exemple, par rapport à ce que propose l'association Croix Blanche, on ne veut quasiment que des pavillons qui respectent la zone UG. Il y a Olney Environnement qui, de son côté, souhaiterait que l'on augmente la hauteur des constructions pour préserver certains arbres qui se trouvent sur ce terrain. Est-ce que vous pensez que mettre tout le monde d'accord sur ces différentes forces, c'est une gageure ? Ou alors, vous êtes plutôt confiant et vous pensez arriver à un consensus ou à un compromis ? Alors, par définition aussi, je pense qu'il faut rappeler qu'un consensus, ce n'est pas quelque chose de mal. Trouver un point d'accord entre différents intervenants qui ont des points de vue différents au début d'une réunion, au début d'un mouvement, d'une création comme le comité de pilotage, ça ne me choque pas d'arriver à un consensus, chacun faisant un effort. Mais au-delà des aspects de consensus, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler comme on l'a fait la dernière fois avec les personnes qui ont souhaité le faire et avec tous ceux qui le souhaiteront pour arriver au meilleur projet pour le quartier. Est-ce que ça sera des maisons style pavillon de ville ? Est-ce que ça sera deux étages avec un ou deux équipements publics ? C'est l'enjeu de la discussion. On a décidé de discuter et de ne pas avoir de réserve. On échange, on met tout sur la table, on discute et après on y arrivera. Je pense qu'entre personnes de bonne foi et qui aiment cette ville comme on l'aiment tous, on trouvera un compromis ou un consensus, appelez ça comme vous voulez, mais un bon projet qui satisfasse tout le monde. C'est l'objectif que nous nous donnons aux municipalités et que moi, en tant qu'adjoint de territoire, je me donne. Je pense qu'on peut y arriver parce que beaucoup d'entre nous sommes en mesure de s'écouter, de faire des propositions, des contre-propositions à l'intérieur d'un carrière des charges qui restent à déterminer et à finir, si j'ose dire, pour début septembre. Vivante. Merci. Merci Monsieur Kureki.